Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un point lecture, je vais vous parler des trois derniers livres que j'ai lus. Et alors, chose très très rare, sur trois livres, j'ai eu deux coups de cœur, donc je suis super contente. Mes lectures de Formars ont vraiment été excellentes et je suis ravie de partager ça avec vous bien sûr. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur le journal d'Anne Franck. Ensuite, je vous parlerai des derniers jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur le nouveau nom d'Helena Ferrante. On commence tout de suite avec le journal d'Anne Franck. C'est bien sûr un livre ultra mythique, je pense que tout le monde le connaît, que énormément de gens l'ont lu, notamment à l'école je pense. Moi je ne l'avais jamais lu, donc ça a été une grande première, je l'ai lu à très peu de temps. Je dois dire que je n'ai pas été déçue, c'est plutôt que je ne m'attendais pas à ça. En fait, on va suivre donc Anne et sa famille pendant plus ou moins deux ans. Ils sont juifs, ils vivent à Amsterdam et ils se cachent dans plusieurs pièces qui se trouvent dans les bureaux du père d'Anne. Et donc ils sont cachés avec une autre famille. On va suivre leur quotidien, on va suivre un peu tous les états d'âme d'Anne étant donné que c'est son journal intime. Vous vous en doutez bien, comme ils sont cachés, leur vie est assez répétitive. Et c'est ça qui m'a un petit peu gênée dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup de moments où on répète les mêmes choses en boucle. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que forcément c'est quelque chose qui est très spontané, étant donné qu'Anne c'est une jeune fille, une jeune adolescente, qui nous livre vraiment ses pensées, ses sentiments. Et c'est bien sûr très poignant, vu qu'elle vit des choses tellement difficiles, c'est inimaginable. La peur, l'angoisse dans laquelle ils vivent, dès qu'ils entendent un bruit, ils ont l'impression qu'ils vont être démasqués, qu'on va les découvrir, que quelqu'un les a dénoncés. Donc bien sûr, ils vivent dans cette angoisse permanente, et ça, ça rend le récit très fort, et on partage ce sentiment avec eux. Mais après, effectivement, il y a ce côté un peu tourné en rond, plutôt vers le milieu, la fin du livre. Parce que Anne nous raconte un peu toujours les mêmes choses, les disputes avec sa mère, les disputes avec sa soeur, son amour pour le garçon de l'autre famille qui partage la cache avec eux. Du coup, c'est vrai que des fois, il y a des éléments qui ne sont pas tellement innovants. Après, il faut se dire que c'est un journal intime réel, donc forcément, elle ne s'attendait pas à le publier. Du coup, c'est sûr que tout n'est pas extrêmement intéressant, ce n'est pas le but d'un journal intime. Le but, c'est de vider son sac, d'expliquer ce qu'on vit, et là, c'est totalement ce qu'on a dans ce livre-ci. Un sentiment que j'ai eu pendant toute ma lecture, c'est complètement stupide, vu qu'on sait l'issue de ce livre. Je me suis toujours dit que j'espérais qu'Anne Frank et sa famille allaient s'en sortir. On a toujours cet espoir qui est au fond de nous et on se dit que ce n'est pas possible, ils vont y arriver. Au final, bien sûr, on sait que non. Et ce qui est le plus émouvant dans ce livre, c'est véritablement l'épilogue, où on sait ce qui est arrivé à chacune des personnes. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant et que c'était extrêmement triste. En conclusion, c'est vraiment un bon livre qui vous renseigne vraiment sur ce que pouvait penser une jeune fille, une jeune femme, une ado, dans des moments pareils, des moments d'angoisse, des moments de tension. En plus, on a également le ressenti sur la guerre, sur ce qui se passe en dehors de leur cachette, parce qu'ils entendent la radio, ils écoutent la radio. Donc, on a un peu leur ressenti, mais c'est vrai qu'ils sont complètement coupés du reste du monde. Donc, ça, c'est intéressant aussi. On voit comment eux peuvent percevoir la guerre à travers leur monde complètement clos et complètement fermé. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est un livre que je pense qu'il est nécessaire de lire. C'est un livre qui est très intéressant et qui est tellement spontané et tellement honnête que ça fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai lu Les Derniers Jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin. Et je vous le dis directement, ça a été un véritable coup de cœur. De toute manière, j'ai ruiné le suspense d'emblée en vous disant que j'avais deux coups de cœur sur la vidéo. Si ce n'était pas le premier livre que je vous ai présenté, forcément, c'est les deux autres. C'est un livre qui nous parle de sujets extrêmement durs et extrêmement graves, parce qu'on va parler de la fin de vie, on va parler de la maladie. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que ce n'est pas traité de manière très larmoyante, en fait. C'est... Je ne dirais pas que c'est léger parce que ça ne l'est pas, mais en fait, on oscille entre des moments de petit bonheur et des moments de tristesse. Je vous le dis, cache, j'ai pleuré énormément pendant le livre. Ça, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment triste. Mais en même temps, on a affaire à des personnages qui veulent renverser un peu ce côté larmoyant, ce côté un peu pathétique. Et c'est des personnages qui ont des caractères tellement forts qu'ils racontent des choses qui nous font forcément sourire. On suit donc le personnage de Rabbit, de son vrai nom Mia, qui est à l'aube de la quarantaine et qui va mourir. Elle a une fille, elle a toute une famille qui l'entoure, avec un frère, une soeur, ses parents, sa meilleure amie. Tous ces gens-là sont à son chevet parce qu'en fait, elle rentre dans une sorte de clinique pour personnes en fin de vie. Et donc, on voit les jours se succéder et les gens qui viennent à son chevet. Forcément, c'est super émouvant. Mais comme je vous le disais, on a des personnages qui sont parfois un peu loufoques, notamment sa mère par exemple, qui a des préoccupations, qui sont un milieu des préoccupations de Rabbit. Parce que par exemple, elle est très axée sur la religion, elle a envie que sa fille parte en ayant les derniers sacrements. Tandis que Rabbit, elle est totalement athée, elle ne veut pas du tout de ça. Donc tout ça, ça fait qu'on a des petits conflits encore drôles. Rabbit elle-même a beaucoup d'autodérision. Après, c'est très triste, tous les passages où on évoque la fille de Rabbit, Juliette, parce qu'elle, elle va perdre sa maman, elle a seulement 12 ans et forcément, ça ne peut que nous émouvoir. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'en fait, on fait tout le temps des bons vers le passé. Donc on raconte la jeunesse, l'enfance et l'adolescence de Rabbit. Son amour pour un garçon qui s'appelait Johnny, qui était chanteur dans un groupe de musique. Tout ça, ça fait que ça casse les moments un peu tristes. Donc on n'est pas que dans la tristesse, que dans les personnes au chevet de la personne qui va mourir. Non, on a aussi tout ce côté adolescence, enfance, même si, je ne vous le cache pas, il est assez triste aussi. Il se passe des événements qui font que ce n'est pas du tout joyeux. Mais, voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que ce thème-là soit traité de cette manière-là. Je trouve que c'est vraiment frais, que c'est vraiment innovant. C'est vraiment intéressant parce que, pour une fois, c'est traité de manière, comme je vous le disais, non pathétique. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Par contre, au final, je me suis sortie de ce livre avec une tête complètement décomposée, tellement que j'avais pleuré. Donc, voilà. Mais, on a vraiment cette balance entre les moments de petit bonheur, parce que les petits bonheurs du quotidien, au final, ils restent bien là, et les moments de grand malheur, de grande tristesse. C'est un livre que je vous recommande à 1000%. En plus, l'écriture est super fluide. Honnêtement, on rentre tout seul dans cette histoire. On s'attache tout de suite aux personnages, surtout qu'on les suit chacun individuellement. Donc, on ne suit pas que Rabbit. On suit vraiment toutes les personnes qui sont impliquées dans cette histoire, qui sont proches d'elles. On voit leurs réactions. Du coup, ces personnages-là, on ne fait que s'attacher à eux. Ils sont hyper attachants. Et l'écriture fait juste que les pages, elles tournent toutes seules. On a envie de savoir, même si le sujet est très dur, même si on sait qu'on va vers quelque chose de potentiellement atroce, eh bien, on a envie de continuer, parce qu'on est embarqués dans l'histoire. C'est un livre que je vous conseille à 1000%. Bien sûr, c'est dur. Peut-être que ça entrera en résonance avec des choses que vous avez vécues personnellement, mais je pense que c'est un genre de livre qui est nécessaire aussi. Et c'est tellement beau que vraiment, je vous le recommande. Et enfin, j'ai lu le nouveau nom d'Helena Ferranté. C'est donc le deuxième tome de L'Ami prodigieuse. Je vous avais parlé de L'Ami prodigieuse sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était dans le point lecture numéro 13. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute manière si vous voulez aller voir mon avis sur ce livre-là. Le premier tome, ça avait été une très bonne lecture pour moi, mais ce second tome a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré, parce qu'en fait, tout ce que j'avais un petit peu reproché au tome 1 ne se retrouve pas dans le tome 2. En fait, dans le tome 1, ce qui m'avait un petit peu gênée, c'était cette multitude de personnages. Je trouvais qu'il y en avait trop. Je m'y perdais. Je ne m'y retrouvais pas du tout dans les noms des uns et des autres. Je ne savais jamais qui était qui. Des fois, je lisais des passages en me disant je ne sais pas qui est cette personne, mais ce n'est pas grave. Ici, je trouve qu'on se resserre sur plusieurs personnages, mais qui sont beaucoup moins nombreux. Donc, on est plus avec eux, on comprend mieux ce qu'ils vivent, on s'attache plus à eux, on comprend mieux leurs réactions. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent de la part de l'auteur. Peut-être que ce n'est pas voulu, peut-être que d'autres personnes ne l'ont pas ressenti. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plus axé sur certains personnages, sur certaines thématiques. On parle encore un peu des autres, mais ça reste secondaire. Pour rappel, dans cette histoire, on va simplement suivre la vie d'Helena, qui nous raconte sa vie depuis son enfance, j'imagine jusqu'à l'âge adulte, au fur et à mesure des tomes. D'ailleurs, dans mon boucle la semaine passée, je vous avais dit que ce sera en trois tomes, mais en fait, c'est en quatre. Et donc, on va suivre la vie d'Helena au fur et à mesure des années. Mais ce n'est pas simplement sa vie, c'est également son amitié avec Lila. C'est une fille, une femme qui a une personnalité hors normes. C'est un ouragan. Et quand elles étaient enfants, elles étaient très proches. Puis il y a des aléas de la vie qui font que parfois on s'éloigne, parfois on se rapproche. Mais en tout cas, leur amitié, elle est tellement belle, tellement complexe. Et c'est un livre qui est tellement dense, en fait. C'est ça que j'adore, parce que ce n'est pas une amitié banale. On nous raconte l'amitié dans toute son ambivalence, parce que c'est vraiment une amitié qui est ambivalente. Ça, je l'avais déjà très fort ressenti dans le tome 1, et je pense que je vous l'avais déjà dit. Parce que ces jeunes femmes, elles sont très amies, oui. Mais en même temps, elles veulent toujours se surpasser, pour surtout surpasser l'autre. Dans ce tome-ci, on n'est plus dans l'enfance, on est dans la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Donc, bien sûr, leurs préoccupations, elles sont toutes autres. Et c'est une amitié qui, je vous le disais, parfois va prendre des chemins un peu différents. Parfois, leurs routes vont s'éloigner. Mais j'ai trouvé ce tome-ci vraiment excellent. C'est un livre très gros. C'est un livre qui se lit très lentement. J'ai mis une semaine pour le lire. Mais c'est tellement riche, en fait. C'est très narratif, en plus. Je vais vous montrer une page type. Voilà, il y a très peu de dialogue. Ça ne se passe vraiment que du narratif, que du descriptif. Mais dans ce genre de livre, j'adore ça. Parce qu'on a l'impression de faire partie de ce quartier de Naples. On a l'impression de sentir les auteurs, de voir les gens. J'imagine tout dans ma tête, en fait. C'est comme si un film se passait dans ma tête. J'ai l'impression d'y être. J'ai l'impression de connaître ce personnage. J'ai l'impression de les comprendre. Et de A à Z, j'ai aimé ce livre. De A à Z, je l'ai trouvé important. Je l'ai trouvé entraînant. Pour moi, c'est une vraie réussite. Peut-être qu'il m'a un peu plus plu aussi, parce qu'on a des préoccupations un peu plus adultes. J'en sais rien. J'avais beaucoup aimé le tome 1 aussi, de toute façon. Mais effectivement, les sujets abordés me sont peut-être plus chers. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre vraiment, vraiment génial. J'adore le personnage principal qui est Elena. Et comme, de toute manière, c'est elle qui nous raconte son histoire, je trouve qu'on prend un petit peu partie pour elle, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de partie à prendre. En tout cas, on arrive vraiment à comprendre ses réactions, à comprendre ce qu'elle fait, à comprendre ses choix. En tout cas, c'est un personnage que je comprends beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'empathie, que j'aime beaucoup. Lila, c'est plus en dents de scie. Mais Elena, c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment bien, vraiment très logique. Et je la comprends, tout simplement. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette saga, je vous la conseille vivement. C'est super bien écrit, c'est une histoire super prenante, des personnages très forts, c'est très dense, c'est très narratif et descriptif. Il faut aimer ça, bien sûr. Si vous n'aimez pas les livres où il n'y a pas 1500 choses qui se passent, le monde doit être sauvé, vous n'aimerez pas. Mais si vous aimez bien les livres qui prennent leur temps, qui racontent des choses justes, des choses vraies, des choses de la vie, en fait, eh bien, ça peut totalement vous plaire. Moi, je suis charmée. Et j'espère que ça va aller crescendo de tome en tome, parce qu'alors, ça promet vraiment. Mais en tout cas, ce tome-ci, il est juste génial. Et je vous conseille vraiment, vraiment de lire L'amie prodigieuse d'Elena Ferranté. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un des trois livres que j'ai présentés ou si un de ceux-ci vous tente. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous !